Daniel, il faut dire que cette situation a permis de voir beaucoup de choses. La déshumanisation des gens sur Internet, on a l'impression que les gens ont perdu l'humanité, l'humanisme. Les gens sont devenus des animaux, des charognards, prêts à bouffer toutes les chaires sur Internet. On aime oublier qu'on est un être humain, parce que on voit les gens jubiler sur quelque chose d'aussi triste qui puisse arriver à quelqu'un, et en faire des plateaux, des directs, et à muter les gens à venir regarder pour s'en moquer. On a perdu le reste d'humains qu'il y avait en nous, et c'est simplement triste. Il y a beaucoup de manières de faire du buzz sur Internet, de se faire même de l'argent sur Internet, sans être méchant, sans s'attaquer aux vies des gens. Alors, j'ai regardé ça avec un purgé du « waouh, on est où là ? » Est-ce qu'on peut encore se tourner, après avoir descendu, après s'être prêté à une telle campagne, parler à son propre enfant ? Quel conseil qu'on peut donner à son enfant en tant que mère, lorsqu'on a participé à une telle campagne, de sabotage, de destruction d'un être humain ? Et lorsqu'on a pris le plaisir de faire ce type de démonstration sur quelqu'un qui n'a pas demandé à se mettre en scène, dans ce genre de choses, il ne s'est pas filmé au médecin en scène, et qui se retrouve dans cette situation. Est-ce qu'Internet n'est pas devenu un lieu de déshumanisation, n'est pas devenu une jungle au Charonga ? C'est malheureusement, c'est la jungle. C'est la jungle, parce que lorsque quelqu'un peut s'attirer, quelques likes, quelques vues, au détriment de salir son prochain, je pense qu'il n'hésitera pas. Tout dépend aussi de votre éducation, de comment est-ce que vous percevez les choses. Comme vous avez dit, le monde est devenu presque inhumain, au point où on ne pense qu'à soi, sans se douter, ou alors sans se poser la question de savoir, mais si je le fais, qu'est-ce que lui, il va ressentir ? Que penseront ses enfants ? Que penseront ses enfants ? Sa maman, et tout ce qui va avec. Mais, Président, je le disais tout à l'heure à mon frère Gabriel, moi, je savais où je partais, et j'y suis toujours, et je serai toujours là. Le seul moyen de me stopper, c'est me retirer le souffle de vie. Mais sinon, comptez sur moi, parce que pendant que les gens parlaient, racontaient des trucs, moi, je m'amusais très bien, je travaillais au rectorat, comme d'habitude. Mon quotidien n'a vraiment pas été impacté. Donc, c'est une façon de faire comprendre que les gens ne vous aimeront pas, peu importe ce que vous allez faire, tout le monde ne peut pas vous aimer, mais il faut vous concentrer sur vous, sur vos objectifs, et c'est ce que vous jugez vraiment important pour vous. Alors, quand on est dans un pays, excuse-moi, Déric, où on aime voir tomber nos héros, on aime voir nos héros tomber de la tête, on aime les voir chuter. Aujourd'hui, beaucoup ne parlent pas de François Zellon, qui est la réalisatrice de EUSU, mais si on apprend un scandale sur François, elle sera la superstar, tout de suite sur Internet. Je n'ai pas envie de demander à Daniel comment cela va arriver. Moi, c'est une béside d'en parler à ses fans, mais ce n'est pas utile pour nous. Mais on veut que les gens aient un peu de la hauteur, que les gens le prennent un peu de la hauteur, il n'y a pas que ça qu'on peut partager sur le net, s'il vous plaît. Il y a mieux à faire. Et je sais que, suivez mon regard, on va casser les papours. Et tu attendais quoi, on n'a pas tout le temps. Non, on va casser les papours rapidement, mais je vais m'adresser à Gabriel. Alors, et vous n'allez pas jouer de rôle, vous allez me répondre avec toute la sincérité qui va avec. Il n'y a pas longtemps, Daniel a subi ce qu'il a subi, on a vu chez la toile. C'est ce qu'on appelle la tontine. La tontine, voilà, il a bouffé la tontine. Et maintenant, vous, ses collaborateurs, vous, ses collaborateurs, comment est-ce que... Ses confrères, ses confrères. Ses confrères, comment est-ce que vous vous sentez quand vous voyez votre collaborateur, votre confrère, en train de bouffer la tontine, comme on a l'habitude de lui dire, et de lui dire, pardon, comment est-ce que vous lui apportez votre soutien ? Ok, déjà, parlant de moi, quand j'ai vu ça, je dirais que ce n'est pas Daniel que j'ai vu. Je me suis vu, moi. Je me suis dit, des gens qui m'aiment, mes enfants et tout ça. Après, je me suis dit, mes enfants, ils savent que tout ce qui se passe à la télé, ce n'est pas moi. Parce que je leur ai dit, une fois, j'ai joué une scène, Miel à la mer, où je suis resté couché longtemps, j'étais dans le coma. Mon fils a pleuré au point où le souffle a failli se couper. Il m'a dit, papa, je ne veux pas que tu meures. Je lui ai dit, non, c'est le film. Il n'a pas compris, après, je l'ai fait à soire. Je lui ai dit qu'à chaque fois que tu vois papa à la télé, sache que ce n'est pas vrai. Mais est-ce que tu les amènes souvent dans des plateaux de tournage ? Oui, oui, j'ai commencé à le faire. Je pense que c'est important pour... C'est pour dire que déjà, là, le cas de Daniel, je me suis mis là en tant que Daniel. Et puis, du coup, 48 heures après, on a fait des postes. Et puis, pour moi, ce n'était pas un poste fantaisiste. Parce que Daniel, c'est un frère, c'est un jeune frère avec qui on s'entend beaucoup. Et c'est un mec hyper sympa. Ce n'est pas parce qu'il est devant moi. Et puis, dans la vie, il est important de savoir qu'il ne faut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Ce n'est pas important dans la vie. Ce n'est pas important. Ça ne nous apporte rien de se réjouir du malheur de quelqu'un. Donc, du coup, ce n'est pas gay. Mais en même temps, j'ai compati. Mais la meilleure, c'est que lui, la vie est zen. Parce que j'ai écrit à Daniel deux, trois fois que mes gars et tout. Il m'a répondu quatre jours après. Il a dit que tu es dans ma petite frère. Tu vois, tu as pris la main. Il m'a dit que grave pour les milités. Oui, Vision Pro. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngusso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.